Il y a nécessité et urgence de décoloniser et décomplexer nos mentalités qui portent encore le stigmate de la colonisation, dont M. Césaire disait qu'elle est une bêtification, une chosification. Parmi les pistes ardues et insidieuses qui conduisent à la colonisation de nos mentalités se trouve l'école occidentale de manière générale, française en particulier, qu'il faudra bien un jour réformer en profondeur, n'en déplaise au turiféraire d'une francophonie en panne. Celle-ci, pour l'essentiel, ne vise par sa structuration son fonctionnement qu'à nous faire accepter par l'Occident. Il s'agit pour eux de citer et répéter très souvent à U et à Dja, continuellement les auteurs occidentaux, leur conception du monde, délaissant les érudits et savants africains, la tradition orale africaine si sage, pourtant riche de ses vertus. Si vous voulez alors être primé par l'Occident. Ainsi va apparaître peu à peu et insidieusement chez beaucoup d'Africains piégés dans des alvéoles culturelles, le complexe culturel dont Secoutouret disait à juste raison qu'il est le plus grave des complexes, car il infériorise l'homme dans sa propre pensée, bloquant ainsi sa marche historique. Nous ne pouvons continuer à vouloir plaire aux autres, à nous bousculer, nous scier en deux devant leurs portes, tout simplement pour bénéficier de ces récures. Nous ne pouvons nous ajunuer éternellement, frémissant d'angoisse devant nos bourreaux d'hier, qui n'ont jamais été nos amis, ni été guidés par une quelconque mission civilisatrice, mais uniquement mû par le souci constant de domination, de négation des valeurs autochtones et d'exploitation de richesses de nos peuples. Il y a ainsi urgence à nous décomplexer. Décomplexons-nous. Récupérons notre moi africain, notre patrimoine matériel et immatériel si riche. Nous ne serons réellement de véritables africains que le jour où nous sentirons naître en nous cette légitime fierté née de la récupération de notre véritable mémoire historique, méconnue, ignorée, oubliée dans les trappes d'une histoire coloniale congelée, falsifiée et de sinistre mémoire. Après avoir été décérébrée, il est temps. Il est grandement temps de recérébrer nos consciences par une éducation volontariste qui ne laisse pas place à l'hésitation. Dans ce même sillage, il est plus qu'urgent de débaptiser nos rues, avenues, places populaires de tous ces noms coloniaux sous-grenus et de sinistre mémoire. Pourquoi nos martyrs, nos ancêtres, nos hommes de culture et résistants qui ont payé de leur savoir, de leur vie, pour que nous soyons là aujourd'hui, pourquoi doivent-ils être enfermés dans la boîte noire tragique de nos mémoires bafouées ? Si nous ne nous rémémorons pas le souvenir, c'est nous qui serons les véritables traîtres de la conscience historique africaine. Encore une fois, il y a urgence et nécessité absolue à décoloniser nos mentalités pour faire le bilan de notre passé, mieux vivre le présent et ainsi nous préparer à affronter l'avenir.